Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais c'est bon, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, on peut voir et on peut être fier de Kylian Mbappé. Regardez comment son peuple, son pays d'héroïde d'origine, lui ouvre les bras et l'accueille. Ça c'est un accueil digne d'un roi, digne d'un émir. Eh ouais, l'émir de Bondy est arrivé au Cameroun et on voit que le peuple camerounais est derrière Kiki de Bondy. Vous vous rendez compte ? Hein ? C'est tellement une fierté pour lui. Il a dû être empli d'amour juste après être allé à des soirées absolument bizarres avec Kim Kardashian. Ah ouais, t'ouvrez une porte, c'est possible, tu vois une star en train de boire du sang ou bien en train de mettre des fessées à un enfant. Ça a dû être grand n'importe quoi cette soirée. Ils ont fait semblant, ouais on est tous habillés en blanc, on est des anges et on a vu Kylian Mbappé là-bas. On était tous choqués, on a dit mais non, prends ton ballon et cours. Mais bon, là on voit que Kylian Mbappé est bien accueilli au Cameroun. Il a commencé à faire des déclarations qui franchement ne m'ont absolument pas plu concernant le Paris Saint-Germain, concernant son avenir. Il reste flou, on ne sait pas ce qui va se passer. D'un côté il y a le Paris Saint-Germain qui lui met un ultimatum, lui il n'arrête pas de ne pas répondre et de dire moi j'ai dit que je voulais rester, moi j'ai dit que je voulais rester. Mais il prolonge, ensuite on te vend ou pas ? Je sais tu as peur de ça mais dans tous les cas, peu importe la décision que tu prendras, sache que tu restes et resteras Kiki de Bondy, l'émir de Bondy. Tu comprends ? C'est toi le chef, c'est toi le patron, ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Ouais Mbappé il ne pense qu'à l'argent, mais qui ne pense pas à l'argent sur terre ? Hein ? Il n'y a que les pygmées, les habitants qui habitent dans la forêt. Oui, tous ces personnes, eux ils n'osent rien à faire de l'argent. Tu vas me dire que toi, assis dans ton canapé, avec ton téléphone, ta télévision, ton ordinateur, ton travail, tu n'en as rien à faire de l'argent. Non, ça veut dire que toi quand tu vas au boulot, tu dis à ton patron, non c'est bon, ne me paye pas. Vous avez vu ça où vous ? Mais bien sûr qu'il faut toujours négocier. Mais bien sûr qu'il faut toujours essayer de prendre le plus d'argent possible. C'est ça le business. Mais oui, c'est pas on va te dire, ouais voilà tu vas prendre ça et toi tu dis oui, oui d'accord. Non, c'est pas comme ça la vie, qui vous a éduqué comme ça ? Non, arrêtez, sortez ça de votre tête. Sortez ça. Vous devez pas trop de vous. On ne doit pas vous dire ouais ouais ouais, après vous vous dites oui, après vous vous dites c'est compliqué. Non, regarde Mbappé, on lui dit à gauche à droite, il dit ici c'est temps, là-bas c'est temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'allez pas m'utiliser et moi je ne suis pas heureux. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Donc là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez concernant Mbappé, oui il est cupide, oui il n'aime pas le Paris Saint-Germain, oui je ne sais pas quoi, oui c'est pas un bon joueur, oui il a un gros melon. Non, vous n'êtes premièrement pas sur le terrain car vous êtes nul à chier, tu comprends ? Vous avez tous voulu devenir footballeur, moi y compris. Et on n'a pas réussi. Donc nous là, qui n'avons pas réussi à jouer au foot, on va expliquer à ceux qui savent jouer au foot ce qu'ils doivent faire. Donc bientôt nous on va aller dans les hôpitaux et on va commencer à critiquer les chirurgiens. Mais qu'est-ce tu fais ? Pourquoi tu répares la jambe comme ça ? C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ? Hein ? Chacun son domaine, chacun sa place.